Et salut ! Aujourd'hui je vous donne mon avis sur La Dernière Étoile de Rick Yancey qui est le troisième tome de la trilogie de La Cinquième Vague. Et je vous donnerai également mon avis sur le tome 2 de la saga Luxe de Jennifer L. Armantraud que j'ai ici en hardback et donc j'ai enlevé la jaquette. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout noir. Et je suis au regret de vous annoncer que je commence cette update lecture sur une mauvaise note puisque je n'ai absolument pas apprécié ma lecture du troisième et dernier tome de la trilogie La Cinquième Vague. Et vous le savez comme c'est catastrophique puisque je pense que maintenant tout le monde est au courant. La Cinquième Vague pour moi c'était un de mes livres préférés. Un des livres qui m'avait fait le plus vibrer, dont je m'étais le plus attachée au personnage. Enfin bref, un livre merveilleux que j'avais adoré, conseiller, 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 conseiller. Malheureusement ça se termine sur un gros échec puisque le tome 3 est encore pire que le tome 2 à mes yeux. Et oui, et oui, et oui. D'abord pour le style d'écriture. Alors j'en avais déjà parlé dans l'update lecture où je parlais du tome 2. Je trouve... Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Rick Yancey, je n'en sais rien. Mais pour moi, la Cinquième Vague, donc le tome 1. Ensuite c'est suivi de La Mère Infini, le tome 2. Et La Dernière Elle Toile, le tome 3. Voilà, je contextualise. Le tome 2 n'avait absolument rien à voir avec le tome 1 au niveau du style d'écriture. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lire un livre qui ne venait pas du tout de la même personne. Tout était très confus, il y avait beaucoup trop de métaphores, j'arrivais pas à me retrouver dans l'histoire. Je retrouvais pas cette ambiance que j'avais tant adorée dans le tome 1. Et là dans le tome 3, c'est encore pire. Puisque là, déjà on se penche sur des personnages qui m'avaient pas nécessairement plus plus que ça. Mais je vous en parlerai après. Et au niveau des métaphores, il y en a un peu moins. Mais tout ça reste trop subjectif en fait. J'ai pas du tout plongé dans l'ambiance comme je l'avais pu plonger dans l'ambiance dans le premier tome. Enfin je sais pas, il y a eu une espèce de crevasse entre le premier et les deux tomes qui ont suivi. Où le style d'écriture a tellement changé que moi il a perturbé ma perception de l'univers. Et donc je me suis beaucoup moins attachée à ce dernier. Voilà, je vais pas m'épancher 150 ans sur le sujet. J'ai pas trop aimé la manière dont c'était écrit. J'ai trouvé ça vraiment trop flou, tout s'est embrouillé dans ma tête. Enfin bref, je me suis complètement paumée. Je dirais pas que j'ai rien compris mais presque. Voilà. Ensuite pour les personnages, on retrouve 4 personnages qui dominent toute l'intrigue. Donc il y a Ringer, Ben Parrish, Evan Walker et Cassie Sullivan. On va commencer par Cassie parce que c'est censé être le personnage principal. C'est le personnage qu'on retrouve le plus dans le tome 1. Si au début je trouvais que Cassie est un personnage badass, là je saurais pas quoi vous dire en fait. J'ai l'impression qu'elle est complètement paumée la Pauphie. En même temps il faut la comprendre vu l'univers dans lequel elle vit. Mais voilà, elle a perdu ce petit côté qui moi m'inspirait énormément. Vous savez que j'aime les caractères qui en jettent, surtout quand il y a des caractères féminins. J'aime bien qu'il y... Voilà. Bref. Et Cassie, bien que dans le premier tome elle ait su être complètement... Voilà, c'est une warrior. Là dans le tome 3, je l'ai plus trouvé embrouillé dans un doute constant, permanent, qui l'a rendu absolument insupportable. Voilà, j'avais envie de la taper en fait. Mais bon. Pour Ben, ça n'a jamais été un personnage que j'ai particulièrement apprécié. Donc je vais pas m'épandre sur le sujet. Par contre, je vais passer directement au personnage de Ringer. qui est un personnage que je ne comprends absolument pas. Je ne comprends pas sa psychologie, je ne comprends pas sa manière de s'exprimer, sa manière de fonctionner. Je ne comprends pas les décisions qu'elle peut prendre. Bref, je ne la comprends pas du tout. Et donc, je ne m'y suis pas du tout attachée. Mais bon, ça c'était déjà le cas dans les deux premiers tomes. Donc voilà, on poursuit la lignée quoi. Il n'a pas su me convaincre sur ce personnage là. Et enfin, le personnage d'Evan. Mon dieu, mon dieu. Comment vous dire ? Evan, si vous voulez, il y avait Jamie. Il y avait Evan juste en dessous. Voilà. Et Evan, il s'est fracassé la gueule. Mais genre, il est tombé le mec. Il a chuté. Voilà. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il a perdu toute son assurance, toute sa splendeur. Son caractère est devenu fade. Donc du coup, le personnage est devenu fade également. Pour moi, il n'a absolument rien apporté à l'histoire dans ce troisième tome. Au contraire. Voilà, j'étais mais... Je ne vais pas m'en remettre. Voilà. Enfin, pour l'intrigue, je ne vous en dis pas trop. Mais moi, il y a quelque chose qui ne passe absolument pas quand je lis un livre. Et surtout quand c'est le dernier tome d'Utzaga. En général, tu as envie que ça se termine en apothéose, tu vois. C'est les incohérences. Et là, il en était bourré. On en a relevé quelques-uns, notamment avec Nin. Parce qu'on l'a lu en lecteur commune avec Nin. On a retrouvé quelques incohérences qui ne passent absolument pas. J'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas les seuls à s'être un petit peu embrouillés avec l'intrigue. Et je me demande si Rick Yancey lui-même ne s'est pas un petit peu... Voilà. Après, vous le lirez, vous me direz si vous, vous trouvez des incohérences. Mais moi, il y a des trucs que ça ne passe pas. Voilà, 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 voilà. Bref, vous l'aurez compris, c'est une énorme déception pour moi. Et voilà, je suis trop triste parce que... Je pense qu'avec ces deux derniers tomes, Rick, mon petit Rick, a embarqué l'intégralité de la saga dans les abysses de la déception de mon cœur. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon avis, il n'engage que moi. Je suis sûre que certains seront peut-être plus susceptibles de l'aimer que moi, de l'apprécier que moi. Moi, c'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu trop au vu du coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome. Mais voilà, je suis un petit peu déçue par la fin de cette intrigue qui, moi, m'avait foutu des étincelles dans les yeux. Et voilà, c'est comme ça. On ne peut pas réussir à tous les coups. Et malheureusement, c'est un échec. Voilà. Et je poursuis cette déclature sur une note un petit peu plus joyeuse puisque là où j'ai été déçue par le troisième tome que je viens de vous présenter, le deuxième tome de cette saga-là, lui, a su me convaincre et j'ai été ravie de retrouver ses personnages, son intrigue, son ambiance, enfin un petit peu tout. Et je vous explique ça tout de suite après vous avoir donné un petit résumé du tome 1. Bah oui. Dans la saga Luxe, on suit le personnage de Cathy qui est une jeune fille banale, bien qu'elle adore les livres et qu'elle soit blogueuse, et qui va devoir déménager avec sa mère dans une contrée lointaine et paumée de l'Amérique, où elle va devoir faire avec son voisin qu'elle ne supporte pas du tout et qui porte le doux nom de Damon et sa sœur qui est, quant à elle, extraordinaire et qui va devenir sa meilleure amie, Dee. Jusqu'ici tout va bien, sauf qu'un jour elle va se rendre compte que certains phénomènes plutôt étranges se déroulent entre chez elle et chez ses voisins et elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Je n'en dis pas plus ! Dans ce deuxième tome, j'ai été ravie de retrouver les personnages principaux que sont Damon et Cathy, Dee aussi, et tous les autres en fait qu'on découvre. Parce que c'est vrai que dans ce livre-là, on va se pencher un petit peu plus sur les autres personnages qui jusqu'ici étaient un petit peu secondaires, qu'on va en apprendre un peu plus sur eux, on va se rendre compte qu'ils sont super cool et on va s'y attacher, en tout cas moi je vais m'y attacher, n'est-ce pas ? Bref, j'ai adoré retrouver les personnages de cette saga, j'ai adoré découvrir un nouveau personnage qui a son importance dans l'histoire aussi, un personnage avec un caractère un peu particulier, un petit peu mystérieux que tu te dis, oula, il est chelou celui-là. Tous les personnages ont un sens, font sens dans cette intrigue et ils sont tous appréciables. C'est tout ce qui compte. Pour ce qui est de l'intrigue, je suis plutôt contente parce que c'est vrai qu'avec le tome 1, au début, on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce remake de Twilight. Et puis là, avec le tome 2, si tu veux Jennifer, elle a fait, wouh, wouh, Twilight, Jennifer, biaoum ! Rien à voir, l'univers qu'elle est en train de construire est très très complexe, très compliqué, il était déjà à la fin du tome 1, je dis pas, mais là on sent vraiment que c'est en train de prendre une tournure un peu particulière, on sent qu'elle va nous embarquer dans un truc où on va pas pouvoir s'arrêter, tu vois. Donc, vraiment un très bon point positif sur l'intrigue qui est très très original et que j'ai tout particulièrement apprécié. Enfin, pour ce qui est du style d'écriture, alors, je dirais pas que c'est du Shakespeare, absolument pas, mais ça se lit, c'est fluide. Y'a pas non plus un vocabulaire très très recherché ou un style particulier d'ailleurs, mais bon, c'est de la distraction on va dire, et ça passe très bien, c'est pas prise de tête, c'est un bon livre quand on a envie de lâcher la pression et de s'évader un petit peu, sans penser à rien. Enfin voilà, je dirais pas que c'est un style d'écriture merveilleux, mais c'est un style qui passe. Vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien apprécié ce deuxième tome et, je le dis comme ça, j'ai déjà lu le troisième tome, mais je vous en parle dans un prochain update, je peux vous dire que ça fait crescendo en fait, voilà. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas encore découvert la saga Luxe, je vous le conseille, si vous avez envie de vous évader, de découvrir des personnages très très attachants, très attendrissants et très très sexy. Je n'ai rien dit, je ne l'ai pas placé, non 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 non. C'est un livre qui se lit tout seul et qui n'est pas trop compliqué et qui saura vous charmer, j'en suis persuadée. Voilà voilà. C'est donc déjà tout pour cette vidéo update, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez déjà lu les livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou ailleurs. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut ! Eh salut ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va ouvrir ce paquet qui est vraiment très lourd. Je me suis mis bien sûr d'un ciseau, d'espoir et on y va. Je suis trop hâte. Si tu sais on se retrouve avec mon looked... ...